Dans cette vidéo, nous allons parler des pratiques sportives. Il existe différentes manières de faire du sport, selon les préférences de chacun, et nous allons en voir quelques-unes. Tout d'abord, nous pouvons parler des sports collectifs, qui se pratiquent en groupe, comme le football, le basket ou le rugby, ou d'autres sports. Ces sports sont basés sur l'esprit d'équipe et sur la cohésion. Pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les sports collectifs, il existe d'autres sports qui se pratiquent plus individuellement, comme la danse, la gymnastique, le judo, le karaté, la natation. Ces sports se pratiquent avec d'autres personnes, mais les objectifs sont personnels et les compétitions peuvent être individuelles. Ceux qui préfèrent profiter de la nature et être à l'extérieur peuvent pratiquer d'autres activités, selon les types d'environnement. Lorsqu'il y a des paysages plutôt vallonnés ou montagneux, il est possible de faire de la randonnée ou de l'escalade. Ceux qui habitent vraiment en altitude peuvent pratiquer le ski, le snowboard ou l'alpinisme. Les personnes qui ont accès à l'océan peuvent faire du surf, de la planche à voile, de la plongée ou du canoë. Il existe aussi d'autres sports que l'on peut faire dans tout type d'environnement, comme la course à pied ou le vélo. Certaines personnes préfèrent les activités qui procurent plus de sensations et d'adrénaline, comme les sports extrêmes. On peut par exemple citer le parachute ou le parapente, mais aussi les sports qui impliquent des figures et des sauts, comme le BMX par exemple. En France, il existe d'ailleurs le Festival international de sports extrêmes qui se déroule chaque année à Montpellier. Certains sports peuvent devenir extrêmes lorsqu'on les pratique dans des conditions dangereuses, comme par exemple les compétitions de surf sur les vagues géantes à Nazaré, au Portugal. Il existe aussi d'autres activités qui ne sont pas considérées comme du sport, mais qui ont des effets positifs sur le corps et permettent de se relaxer. C'est le cas par exemple du yoga, qui est une pratique qui permet de travailler sur la respiration, la relaxation et l'étirement des muscles du corps. On peut aussi citer le tai chi, qui consiste à effectuer des gestes d'art martiaux de manière très lente, afin d'entraîner sa concentration. Il existe donc beaucoup de sports et de pratiques différentes qui permettent de satisfaire les goûts de chacun. Il est important d'essayer de maintenir une activité physique régulière pour rester en bonne santé au niveau corporel, mais aussi au niveau mental. Merci. Merci.